... C'est en juin 2010 que le Muporg, pardon, MMORPG DOFUS a effectué la transition finale entre la version 1.29 et la version 2.0 complètement renommée. Avec cette transition, c'est aussi toute la bande-son de l'ancienne version qui risque de passer aux oubliettes. Pourtant, pour tous les joueurs fidèles, cette musique représente bien plus qu'un simple fond sonore. Écoutons aujourd'hui quelques extraits de cette musique de jeu composée par Guillaume Pladis. Avant l'instauration de l'île céleste Incarnam, c'est dans le village d'Astroub que les joueurs commençaient leur aventure. Et c'est le thème d'Astroub qui donne le ton pour tout le reste de la bande sonore du jeu. L'utilisation massive d'instruments avant comme des flûtes ou des sifflets, de cordes comme les harpes et les violons, mais aussi de percussions traditionnelles soulignent le caractère médiéval de DOFUS. On retrouvera les mêmes moyens instrumentaux dans la majorité des morceaux du jeu. Le caractère musical restera ainsi toujours très authentique et s'accordera à merveille avec l'atmosphère naturelle de DOFUS. Un très bon exemple en est la musique de l'île de Pandala, l'habitat des Pandawa, une classe faisant penser aux fameux animaux en voie de disparition. Encore une fois, c'est avec des instruments traditionnels que Guillaume Pladis va transcrire en musique la jungle et l'environnement sauvage de l'île. Le rythme très régulier et uniforme fait aussi penser à une danse d'invocation ou de trance. Notez aussi que le compositeur utilise le pan, un instrument originaire des Caraïbes et bien souvent associé aux environnements dominés par des palmiers, comme c'est le cas sur l'île de Pandala. La percussion joue un rôle très important dans la bande originale de DOFUS. On peut ainsi entendre des rythmes plus ou moins complexes dans de nombreuses zones du jeu, comme par exemple dans les Landes de Sidimot. Notez ici que les lignes percussives et mélodiques du morceau évoluent à contre-temps, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes temps forts. On a ainsi du mal à s'orienter musicalement et cela contribue à l'atmosphère glauque du lieu. C'est aussi dans les musiques de combat que Guillaume Pladis aime mettre l'accent sur la percussion, comme on peut par exemple l'entendre ici. Au début du combat, le thème reste très lent et assez tranquille. Mais cela va vite changer. Comme pour mettre la pression au joueur, au fur et à mesure que la bataille progresse, la musique devient progressivement plus rapide et agitée. Ensuite, elle monte d'un demi-temps de manière presque inaperçue. L'instrumentation aussi devient de plus en plus dense. Cette musique représente ainsi la fougue d'une bataille qui devient de plus en plus agitée et critique. Vers la fin du morceau, Guillaume Pladis fait redescendre la tonalité d'un demi-ton et ralentit le rythme. Ainsi, la musique colle parfaitement avec le début de la boucle. Le compositeur crée donc une boucle musicale intelligente. Pour les combats très faciles et rapides, la musique n'aura pas le temps de s'emballer. Dans les batailles longues, en revanche, elle va rythmer l'affrontement avec des instants de grand stress et de répit. La même méthode est aussi employée dans la musique de combat des lampes de Sidimot. Tout en restant fidèle à une charte d'instrumentation et de traitement musical très concrète, Guillaume Pladis réussit à créer pour Dofus un grand nombre de morceaux, toujours parfaitement en accord avec les environnements qu'ils accompagnent. Les joueurs qui n'ont pas coupé le son associent ainsi une musique concrète à chaque action dans le jeu, à chaque moment crucial et à chaque phase de développement de leur personnage. En entendant la musique, il se remémore les combats sur les plaines de Kania ou encore les longues heures de métiers pratiqués dans les ateliers de Bonta. La musique dépasse ainsi vraiment son rôle de fond sonore et devient un atout du jeu à part entière. Pour terminer, voyons un exemple qui sort un peu du lot. Le thème de l'île de Noël. En dehors des instruments un peu plus modernes employés pour ce thème, il fait bien sûr aussi clairement référence à la chanson de Noël américaine Jingle Bells, avec toute sa mélancolie et sa bonne humeur. La musique s'accorde ainsi à merveille avec cette île enneigée qui n'était accessible qu'autour de Noël et où les drops étaient emballés comme de superbes cadeaux scintillants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada